Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Tout d'abord, une très belle année 2021 à vous tous. Lors de la dernière vidéo, nous avons parlé des différences entre le livre La Planète des Singes et le film sorti en 1968. Dans cette vidéo aussi, nous allons parler de la nouvelle trilogie qui commençait en 2011 avec Rise of the Planet of the Apes et ses deux suites. Non, je ne parlerai pas du reboot fait en 2001 par Tim Burton. En ce qui me concerne, ce film n'a jamais existé. Versus, c'est parti ! Bon, dans la dernière vidéo, on a parlé en long, en large et en travers du dernier film, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Maintenant, nous allons plonger dans le reboot de 2011. Attention, ça va spoiler sec ! A San Francisco, Will Rodman, interprété par James Franco, travaille pour la société Gensys et est chargée de découvrir une cure à la maladie d'Alzheimer. Son équipe inocule la molécule ALZ-112 à des chimpanzés, ce qui booste leur capacité cognitive. L'une des femelles, surnommée Bright Eyes ou Beaux yeux, était enceinte et accouche d'un petit chimpanzé aux yeux étonnamment clairs, qui est récupéré par Will après un accident et la mort de la mère. Durant plusieurs années, le petit, appelé César, grandit avec Will et son père, Charles, lui-même atteint d'Alzheimer et montre des capacités cognitives hors du commun. Alors que Charles, en pleine crise de démence, se querelle avec un voisin agressif, César le défend et est envoyé dans un refuge pour primates, géré par John Landon et son fils, Dodge, un jeune homme cruel. Normal, c'est un serpentard. Après des débuts difficiles dans ce nouvel environnement, César finit par se lier d'amitié avec Maurice, un orang-outan sachant signer et domine le mâle dominant, Rocket. César s'échappe brièvement du centre et s'introduit dans son ancien foyer où il dérobe quelques fioles d'Alz-113. Un nouveau rétrovirus développé par Will après la mort de son père est nocif pour l'homme. On voit Franklin, un des équipiers de Will, tousser du sang et les retrouver morts dans son appartement quelques jours plus tard après avoir contaminé un voisin de Will. César contamine les autres singes, tue Dodge sans le vouloir et s'échappe dans la ville. Après une altercation avec les forces de police sur le Golden Bridge qui tue plusieurs personnes des deux côtés, les seins s'échappent vers Muir Woods. Will et sa compagne Caroline, une vétérinaire spécialiste des singes, assistent impuissants à tous ces événements et César refuse de rentrer avec eux disant qu'il est chez lui. Pendant ce temps, le voisin contaminé, pilote de ligne, commence lui aussi à saigner du nez. Le film se termine sur le virus devenant progressivement une pandémie. Il y a encore une fois beaucoup de différences entre les deux œuvres. Beaucoup sont dus à l'époque, mais pas que, et voyons ça. Les effets spéciaux J'avoue, j'ai une affection toute particulière pour le premier film et j'avoue préférer les effets visuels physiques au numérique. Surtout quand c'est bien moche et visible. Mais là, il faut avouer que ça a une autre gueule. On peut même dire que c'est magnifique. Si on peut encore avoir un léger doute, la Uncanny Valley est encore présente dans le regard de certains singes, pour les deux films suivants, c'est absolument bluffant. Les expressions faciales, les mouvements, les longs poils de Maurice, tout est impressionnant. Il y a de manière générale un parti pris assez intéressant avec ces trois films. Si le premier film est surtout du point de vue de Will, les deux autres films sont pratiquement uniquement du point de vue des singes et utilisent très souvent le langage des signes. Voir un film de 2h30 dont une bonne moitié est en silence et en langage des signes, autant vous dire que c'est un sacré pari, et un pari réussi pour ma part. Jouer à Dieu et ses conséquences. On est là dans un des plus grands sujets de l'ASF. Jusqu'où poussait l'éthique ? Qu'est-ce qui franchit la ligne entre l'humain et le divin ? Jusqu'où l'homme peut-il aller ? Si on avait quelques traces de ces questionnements dans les œuvres originales, ici on est vraiment en plein dedans. Will, en essayant de manipuler la nature et de trouver un remède, va créer un virus qui va décimer l'humanité tout entière. C'est un message très fort et très audacieux. Même si Will, contrairement à son patron, n'a pas créé la molécule par attrait monétaire ou pour la gloire, mais pour sauver son père des ravages de la maladie d'Alzheimer, il a joué avec quelque chose de trop gros pour lui. Et le retour de flamme a fait mal. Très mal. Les peurs en lien avec leur temps. Ce que j'apprécie beaucoup dans un reboot ou un remake, c'est la capacité à moderniser une histoire, ses thèmes et ses sujets. C'est encore une fois ici fait avec brio. Le film original, tourné en pleine guerre froide, nous montre les ravages d'une guerre totale nucléaire sur l'homme, ainsi que sur la terre. De nos jours, si l'arme atomique est toujours une réalité, ce qui effraie nos populations mondialisées, c'est la peur de la contagion mondiale. Dans la continuité du film Contagion, sorti lui aussi en 2011, ainsi que de l'essor des films et autres œuvres de zombies, ainsi que du jeu Plague Inc., ce qui fait peur, c'est bien cette peur de la maladie qui est plus présente de nos jours. Et on l'a malheureusement vu dans la vraie vie récemment. Utiliser cette peur et en faire la première étape de la chute des civilisations humaines, c'est assez malin. Ça ne veut pas dire que certaines nations ou états n'essaieraient pas d'annihiler la maladie à grand coup d'ogive nucléaire, c'est pas précisé dans les films, mais c'est pas impossible. Mais jouer sur cette modernisation des peurs, pour moi, c'est vraiment un excellent point de la nouvelle trilogie. Toute résistance est futile, un exemple d'humilité et de fatalité. Dans la continuité du dernier point, il y a une vraie leçon d'humilité et une certaine fatalité dans cette nouvelle trilogie. Dans le deuxième film, on apprend qu'une bonne partie de la population a été décimée par ce qu'on appelle la grippe simienne, qui est un nom très con, dans la mesure où ça ne vient pas des singes, mais enfin bon. Et on apprend que la population qui a survécu est immunisée au virus. Il y a un très beau parallèle entre les deux communautés, singes contre hommes, toutes deux déchirées par la menace que représente l'autre. Là où les singes apprennent à composer avec leur nouvelle civilisation et ne pas répéter les erreurs de l'humanité, les hommes sont montrés démunis, notamment dans le troisième film, en proie à la paranoïa et à l'extrémisme. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas mauvais, Malcolm dans le deuxième est montré comme bon et avide de paix et d'échange, et tous les singes ne sont pas bons, Coba est le premier singe à en tuer un autre. Ce symbolisme est très fort, très bien amené et permet de nuancer les thèmes du film. Il y a aussi le fatalisme implacable du dernier film. En effet, on y apprend que même les humains soi-disant immunisés au virus ne le sont en fait pas. On les montre régressés lentement à un état presque animal, incapable de parler et simplet. Cela donne lieu à de nombreuses scènes très touchantes dans le dernier film et fait parfaitement écho aux hommes sous-évolués du film original et du livre. Tout acte de résistance est au final inutile. Le virus tuera tout ce qui nous rend humain. Les clins d'œil La nouvelle trilogie est parsemée de références au livre et au film original de 1968. Cela montre pour moi un vrai respect du matériau de base. Dans le troisième film, une petite fille muette est recueillie par le groupe de singes et est appelée Nova en référence à la femme muette du livre et du film original. A la fin du premier film, on voit sur un journal que la navette Icarus a disparu en hommage au film original. Les noms Landon et Dodge sont réutilisés ici pour la famille de salauds du centre des singes. La mère de César est appelée Bright Eyes ou Beaux-Eyeux en français qui est le surnom que donne Zira au personnage de Charlton Eston et le fils de César est appelé Blue Eyes, sûrement en référence également. César joue à un moment avec une statue de la liberté. Une des femelles du refuge est appelée Cornelia en référence à Cornelius et son deuxième fils est appelé Cornelius. De répliques cultes y sont également. Laurent Outan-Boris, appelé ainsi en référence à l'acteur qui jouait le professeur Zaius, l'humain ou le singe qui réclame un deuxième gâteau. Le nom César vient de la suite du film original. Il y en a d'autres mais pour moi ce sont les principales. Rise of the Planet of the Apes et par extension ces deux suites, Dawn of the Planet of the Apes et War of the Planet of the Apes font partie pour moi des meilleurs reboots slash remakes possibles aujourd'hui. Très respectueux de son matériau de base, autant du livre que du film, duquel il s'inspire clairement plus, la nouvelle trilogie a su moderniser une histoire toujours très actuelle, autant dans son esthétique visuelle que dans son propos. Plus qu'un reboot ou un remake, c'est une très belle trilogie, forte, triste et belle. War of the Apes est très simplement un de mes films préférés, toutes catégories confondues. La musique, les acteurs, les effets spéciaux, tout est fait pour en faire vraiment de très bons films, dans la lignée de la grandeur du livre et de la saga originale. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur la saga Planète des Singes. J'espère que ça vous aura plu. Encore une très très bonne année 2020 à tous et à toutes. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver pour cette année. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est le plus important. Et on se retrouve dans deux semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501